Je m'appelle Hugo, je suis en L1 Écogé. Franchement, on fait un peu de tout, que ce soit du droit, de l'économie, de la gestion. Par exemple, en gestion, on apprend les stratégies marketing, les stratégies pour maximiser les bénéfices des entreprises, etc. Au semestre 2, on va voir par exemple de la macroéconomie, donc une économie sur une échelle générale, pays, un continent, tout ça. On voit comment la valeur d'une monnaie va changer. Après, on a fait du marketing, on a vu les stratégies des entreprises. Et ça me plaît vraiment d'apprendre comment gérer une entreprise, ce qu'il faut savoir pour vendre un produit, faire du marketing, etc. Nous, c'est surtout sous forme de CM. Ensuite, on a des cours comme au lycée, en classe. C'est plus, par exemple, des mathématiques, psychologie, géopolitique, histoire des faits économiques et actualité économique, c'est-à-dire tout ce qui se passe, par exemple, les crypto-monnaies, le Covid, tout ça. On aborde dans la globalité, on va dire. On a plus de liberté. Les profs nous mettent leurs diapositives à l'avance. On a le temps de travailler dessus, on a le temps de mettre en ordre. Quand on arrive sur le cours, on sait déjà de quoi on va parler. C'est un bon fonctionnement, ça nous permet vraiment d'anticiper et de voir justement l'organisation qu'on peut avoir derrière. J'aimerais bien faire une L3-PEF. C'est pour l'économie, la prévision, analyse financière. Là, moi, j'ai demandé un stage dans de la recherche. Parce qu'avec la recherche, je me dis, je vais voir vraiment tout l'ensemble au plus large et vraiment avoir une échelle de très loin. On peut très bien travailler dans les assurances, dans les banques. Tout ce qui est les ressources humaines, tout ce qui est les ressources managériales, tout ce qui est la communication. La licence, en fait, elle est accessible à tout le monde. Je pense que c'est pour les étudiants curieux. On peut avoir faire beaucoup d'économie ou pas du tout d'économie. Pour peu qu'on a la volonté de s'investir dedans.